Bonjour, bienvenue dans Au Cœur des Hommes, salut Pierre, salut, salut Arnaud, salut Pascal, salut Pierre, et bienvenue à toutes et tous nos chères auditrices et auditeurs qui êtes là tous les 15 jours au rendez-vous, c'est formidable, c'est formidable parce que vous nous écoutez, vous nous appréciez, vous nous partagez, vous pouvez partager l'épisode dès maintenant si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à notre page Instagram, à rebase Au Cœur des Hommes Podcast, vous pouvez nous envoyer un petit mail si vous voulez participer et rejoindre la longue liste d'invités hommes que nous avons eues, puisque c'est ça le principe, on est trois hommes et on reçoit un 4 et puis on se raconte quoi, tout simplement, ça va Jean-Luc ? Ça va, je suis ravi d'être avec vous Bah oui, je suis ravi de te recevoir aussi Merci, on s'est pas vu depuis très longtemps On s'est pas vu depuis très très longtemps, et Arnaud, de quoi on va parler avec Jean-Luc aujourd'hui ? Du prix de la liberté Le prix de la liberté, putain on dirait le film de, comment il s'appelait, c'était, tu sais ce film là, avec Gérard Lanvin je crois qui a été remaké Le prix du danger Le prix du danger Ça doit être un film d'Yves Boisset Yves Boisset, c'est ça Tu connais pas ce film ? Non Running Man C'était face avec l'alcool aussi C'est une parenthèse, film intéressant, parce que ça racontait en fait la télé-réalité avant l'heure C'était un jeu télé où il fallait retrouver quelqu'un pour le tuer C'était très avant-gardiste C'était très très chouette Il est de l'heure de vérité La musique dans la tête Et ton film là, toi, du coup, c'est de retrouver quelqu'un pour faire quoi ? De retrouver quelqu'un pour, ça c'est une bonne question, j'ai pas réfléchi encore Avec vous, je retrouve plein de gens, je n'ai pas vu depuis des années Pour la petite histoire, effectivement J'ai aussi eu l'occasion de la chance de travailler avec Jean-Luc J'avais dit dans le premier épisode que j'ai fait Quelques années dans la presse Et bien, effectivement, c'est Jean-Luc C'est grâce à Jean-Luc que j'ai travaillé dans la presse Donc sûrement je suis là aujourd'hui Et d'ailleurs, c'est peut-être le métier Que je faisais et qu'on faisait Qui fait que je me suis attaché au prix de ma liberté Il y a des fois, il y a des chemins professionnels qu'on choisit Qui sont très compliqués à partager Avec quelqu'un, même les femmes Même si on aime les femmes, ce qui était mon cas Mais voilà Donc ça fait partie du package C'est vrai que la liberté On a tendance à croire que c'est gratuit Mais pas du tout, il y a un prix Non, il y a un prix Il y a un prix D'abord, le prix, c'est Vivre seul, c'est la hantisse De beaucoup de gens C'est la peur de l'ennui La peur de ne pas être aimé Si on considère que la liberté C'est le fait de vivre seul En tout cas, ma définition à moi De ma liberté C'est de ne pas partager Chez moi, ma maison Avec quelqu'un Ce qui ne veut pas dire que les gens ne viennent pas chez moi Mais tu vis seul Je vis seul, voilà Donc ça veut dire qu'on part du postulat Que déjà, si tu vis en couple Tu as sacrifié un peu de ta liberté Oui, alors ça c'est aussi le fruit de l'expérience C'est-à-dire les tentatives Les expériences de jeunes adultes Qui consistaient à vivre sous le même toit Je les ai très très mal vécues C'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer l'autre Simplement J'ai trouvé ça envahissant peut-être ? Alors envahissant Et en même temps C'est pas tellement le fait que la présence de l'autre Qui est envahissante C'est quand l'autre va se coucher Il faut aller se coucher Quand l'autre a décidé qu'il fallait manger maintenant Il faut manger maintenant Quand l'autre a décidé qu'il fallait éteindre la télé Il faut éteindre la télé Et en fait C'est toutes ces toutes petites choses du quotidien Que j'ai ressenties Mais très tôt J'avais 22-23 ans Et je me suis dit Je n'arriverai jamais à me faire à ça Alors ça vient peut-être de la personne avec qui je partage ma vie Bah non En fait Ça a été la même chose Sur les histoires suivantes Jusqu'au jour où je me suis dit Bah c'est peut-être pas C'est peut-être pas Mes compagnes qui posent problème C'est peut-être juste moi Qui ne suis pas fait pour ce schéma-là Voilà Et c'est vrai que je vis Aujourd'hui j'ai 60 ans Je vis toujours seul Je suis très content Et c'est terrible Parce que souvent on me dit Mais c'est triste non C'est dur Bah non au contraire C'est un choix C'est un choix Je vous entends tous parler de vos galères De machins De trucs Bah non c'est un choix Et il faut en accepter évidemment Les côtés négatifs Ouais c'est partie du jeu Ah bon c'est quoi les côtés négatifs ? Déjà t'as pas une connasse qui te fait chier C'est le côté positif L'avantage c'est que tu manges À l'heure que tu veux L'inconvénient c'est que tu manges Alors je mange à l'heure que je veux Oui Moi perso je mange à l'heure que je veux Mais surtout je mange à l'endroit Que je veux C'est à dire sur mon canapé Affalé Rarement sur une table Donc ça aussi c'est un choix C'est à dire je suis pas obligé De me mettre à table Etc Je mange là où je veux Si j'ai envie de manger Dans les chiottes Je vais rien manger dans les chiottes Je fais pas Je vous rassure Mais je veux dire La liberté pour moi C'est plein de petites choses comme ça Qui misent bout à bout Fond que c'est pas toujours facile quoi Et quel est le prix de cette liberté ? Ça te coûte quoi d'être seul du coup ? Est-ce que tu ressources ? Déjà ça coûte cher Parce que quand on vit seul Tout est plus cher On paye plus d'impôts Ah oui Quand on vit seul On ne partage pas Certaines On partage pas Je dis rien pense quoi Je roule beaucoup en voiture Je partage pas l'essence C'est pour moi Je partage pas mon assurance automobile Donc là je parle vraiment concret Finances Quand on est seul La vie coûte beaucoup plus cher Surtout quand on est à Paris Le couple c'est une entité économique C'est une cagnotte Dans laquelle on met de l'argent Et cet argent est partagé Pour la nourriture Pour l'essence de la voiture Pour acheter la voiture Enfin bref Quand on est seul On se débrouille tout seul On fera un podcast aux poches des hommes bientôt Non mais c'est vrai Il faut dire les choses Le logement aussi j'imagine Bien sûr Quand on vit à Paris En fait c'est un luxe en réalité J'ai l'air foublier Que beaucoup de gens Beaucoup de gens aujourd'hui Vivent en colocation Ils vivent en colocation Parce que tout est cher Donc quand on est seul C'est qu'on se donne les moyens Donc on se prive sur autre chose De pouvoir assumer ça Ça coûte cher Ouais c'est un luxe en fait Ça a toujours été un choix Cette liberté justement C'est toujours considéré comme une liberté Le fait de vivre seul Ou alors est-ce qu'à un moment donné Justement c'était pesant Et le prix était supérieur à la liberté Alors c'est pas un choix C'est plus Ça s'est imposé comme une Je sais pas J'ai pas le choix en fait Je ressens ma vie comme ça Je l'ai pas choisi Si on me donnait le choix Peut-être que je me dirais Ça doit être plus sympa De vivre avec quelqu'un De partager avec une fille Enfin dans mon cas Je suis hétérosexuel Donc avec une fille Mais au fond C'est pas le choix en fait Je fais juste J'essaye de faire là Où je me sens le mieux Ou le moins mal Voilà Ou le moins mal Car j'ai vraiment des souvenirs De vie à deux Où je souffrais Vraiment je souffrais Je souffrais De me dire Je me sens pas bien Je Mais encore une fois Les sentiments que j'avais pour l'autre N'entraient pas en cause Simplement ce besoin d'être seul Ce besoin de pas être regardé Par moment De ne pas avoir à regarder l'autre Ou voilà Et à quel moment Tu as assumé ce choix De faire ce choix Et de te dire Bah voilà Je vais être seul Moi je l'ai fait très tôt Très très tôt Arnaud On a travaillé ensemble Il y a très longtemps On a commencé il y a 30 ans A peu près A l'époque je vivais Je vivais seul J'ai tenté une expérience De cohabitation De colocation Avec un copain Qui travaillait Qui était attaché de presse Dans une maison de disques Avec qui je m'entendais bien Ça a duré un an et demi Je me suis rendu compte Que là non plus C'était pas génial quoi En fait Bon Le pod Il était On s'entendait très très bien Quand on partait En voyage de presse Qu'on travaillait Mais après Voir tous les soirs à la maison Ou même pour lui Me voir tous les soirs à la maison Je suis pas sûr Que c'était C'était une partie de plaisir Ça a duré un an et demi Et puis Au moment J'ai dit Je repars Je suis pris un petit studio Et j'étais très très bien Dans mon petit studio La liberté C'est de pouvoir Ne pas s'organiser C'est-à-dire De laisser les choses venir Mais absolument Ne pas s'organiser Ne pas faire le ménage Si j'ai pas envie De faire le ménage Parce que j'ai la flemme De le faire Ne pas ranger Ne pas ranger ma chambre C'est exactement ça Personne n'est là Pour me dire Range ta chambre Ça résume peut-être La situation Mais oui Mais alors Il faut peut-être Y voir aussi Des traumatismes De l'enfance C'est possible Moi j'avais une maman Qui était sur mon dos Tout le temps Une mère possessive Qui contrôlait tout Qui regardait tout Qui contrôlait devoir Qui regardait si la chambre Et finalement Je crois que Je me demande Si j'ai pas passé ma vie A fuir ça C'est-à-dire qu'une image Ma mère est décédée Il n'y a pas longtemps C'était une femme Extraordinaire Mais elle était Très pesante Et je crois Que très tôt Sans doute J'ai cristallisé Ça Et je me suis dit Mais les femmes Elles sont peut-être Toutes comme ça Et dans les expériences Que j'ai eues On n'était pas loin Ah oui Ah oui Ah oui Pas de généralité Non Pas de généralité Non mais parce que Moi je suis comme ça Je sais que Vous me connaissez Vous deux La liberté C'est un truc Non non justement Non mais moi C'est un poil L'organisation C'est quelque chose Qui me met dans Des états d'angoisse Et qui ne me permettent Pas d'avancer De réfléchir Tout se bloque Et tout devient L'apocalypse dans ma tête Donc ma liberté C'est justement De me permettre De respirer Et d'avancer Et de pouvoir justement Ne pas avoir peur du regard De ne pas avoir peur Alors qu'en fait On s'en bat les couilles Mais ce que je veux dire C'est que c'est un poids Et la liberté Me permet de vivre finalement Oui Parce que tu as ta liberté De ne pas t'organiser Oui Et ça ne pèse A personne d'autre que toi Voilà c'est ça Je ne fais chier personne Et personne ne me fera chier quoi Oui alors ça c'est important Ce que tu dis En fait En même temps On n'emmerde personne Voilà C'est à dire que Le bordel qu'on s'impose Peut-être chez soi Parce qu'on ne range pas Bah on s'impose à soi On ne s'impose pas A quelqu'un d'autre Donc d'une certaine manière Ce n'est pas égoïste Finalement c'est plutôt Altruiste Comme comportement C'est pour le bien-être des autres Absolument Il faut se raturer comme on peut Mais voilà Alors après la vraie question C'est Est-ce qu'il n'y a pas des manques Des moments Où on a envie De partager Moi je suis J'ai une relation avec quelqu'un Chacun vit chez soi Alors j'ai trouvé ce compromis C'est pas simple Pour l'autre Oui c'est pas forcément Le choix de l'autre Ce n'est pas le choix de l'autre Mais après l'autre a toujours La possibilité de partir Et de dire non En général c'est ce qui se passe Pour l'instant Ce n'est pas arrivé Mais ça Oui Pour partir il faut être là Oui c'est compliqué Mais alors Là le prix Le prix de ça C'est que moi Évidemment Je l'accepte complètement Si un jour elle me dit Bon maintenant c'est plus possible Je lui ai dit Elle le sait Et je l'accepterai Donc tu es prêt A être vraiment peiné Oui Bah c'est le prix C'est le prix à payer Mais Mais Je sais qu'entre Accepter cette peine Ce manque Et Me dire Bon j'ai pas le choix Bon bah il faut qu'on vive ensemble Sinon elle s'en va Je préfère accepter le manque Parce que La vie à deux Un moment J'y arriverai pas J'y arriverai pas C'est marrant C'est ce que ma mère m'a toujours dit Et elle est encore avec mon père Elle en souffre Elle a toujours dit Si tu te mets au couple Prends deux appartes Là en face de l'autre Tu fermes ta porte à clé Un autre il n'y aura pas Là c'est pareil C'est un luxe de riche Vivre chacun dans son appart C'est un luxe C'est un luxe de riche C'est compliqué C'est pas simple Moi j'ai toujours vu Le moment dans le couple Où les deux s'installent ensemble Comme vraiment La première pierre tombale De la relation C'est joli Je le vois vraiment comme ça Oui Il y en a qui me donnent tort Et j'en suis très content pour eux Mais tous ceux qui me donnent raison Je me dis Bah ouais Je le vois quoi C'est ma vision des choses Voilà encore une fois Chacun est différent Moi j'accepte complètement Le discours de ceux qui disent C'est formidable de vivre à deux Etc etc Je les blâme pas Je leur dis pas Vous avez tort Vous avez raison Si c'est votre truc Mais si le nôtre C'est de ne pas vivre De cette manière là Bah c'est comme ça En fait On n'y peut rien C'est comme la sexualité Les gens qui sont homosexuels C'est pas un choix au fond C'est comme ça Donc il n'y a pas de jugement A voir là dessus On est différents Heureusement Oui heureusement Heureusement Et quand on a choisi Cette liberté On se confronte au fait De ne pas être avec quelqu'un Enfin que c'est plus compliqué En tout cas Mais il y a les amis Quand même On peut compter dessus Ou est-ce qu'eux aussi Il y a un moment Où ils sont lassés Où il y a quelque chose Qui va pas Bah non Le pote célibataire C'est celui Qu'on invite le plus facilement C'est le plus sympa Et le plus fun C'est celui C'est celui Qui est le moins galère Pour fixer une date Parce qu'il est beaucoup plus libre C'est qu'une bouche à nourrir Franchement Moi on m'invite tout le temps On m'invite tout le temps Donc Les pères de famille N'ont aucune chance Alors les pères C'est plus compliqué Bon moi j'ai des enfants Ils sont grands Donc c'est plus un problème J'ai deux fils Qui sont adultes Mais oui Quand il y a des enfants Ça complique les choses C'est pas simple Donc Le célib Qu'a pas d'enfant à charge C'est l'idéal Comme pote C'est le meilleur pote Attention aux femmes C'est le meilleur pote C'est ce que je voulais dire On a le temps de s'organiser Parce qu'il y a aussi Tout cet aspect là On n'en a pas parlé encore Mais C'est partie du jeu Il y a aussi ça Pendant longtemps Moi maintenant Moi pendant longtemps Je voulais aussi garder Cette espèce de libre Arbitre De De Liberté Je me disais Je me disais dans ma tête C'est pas possible Ça peut pas être la dernière Et tu as appelé déjà ça Le polyamour ou pas ? Le polyamour Non Le polyamour c'est particulier Parce que ça se partage A plusieurs Si j'ai bien Je suis pas spécialiste Tu devrais écouter notre épisode Avec Jean Qui nous en parle de ça très bien Le polyamour ça veut dire Qu'il y a plusieurs personnes Qui se connaissent Qui s'identifient Moi c'était pas ça C'était que J'avais toujours J'avais toujours l'œil qui traînait Il y en avait toujours une Qui était plus charmante que l'autre Et qui me perturbait Et qui faisait que Et c'était compliqué C'était C'est 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 compliqué Parce que j'ai plein de visages Qui défilent devant Dans ce jeu Là tout de suite On travaillait à l'époque Dans une énorme société Je sais pas si on peut la citer Qui était le groupe Hachette Philippe Aki Qui était une énorme Boîte de presse Avec tous les journaux Les Paris Match Les JDD Enfin bref Il y avait des filles partout Partout à tous les étages C'était pas fait J'avais mon bureau ouvert Je voyais passer C'était incroyable Et puis c'était une autre époque Il y a 20 ans Les rapports hommes-femmes Pardon Ils étaient pas du tout Ils étaient corrects Mais ils étaient pas Codifiés comme aujourd'hui Où c'est beaucoup plus compliqué Parce que tu sais plus Ce qu'il faut Dire Pas dire Faire Est-ce que t'as le droit de dire A une fille Qu'elle a Un joli décolleté Décolleté Même sans aller jusqu'au décolleté Simplement lui dire T'as un joli t-shirt Ou je sais pas quoi On va couper C'est un mot Aujourd'hui Tout est compliqué Tout est compliqué A l'époque C'était pas compliqué comme ça Et puis les rapports étaient beaucoup plus simples Donc quand on est libre Et qu'on est célibataire En fait on est juste Chaux aux patates Pas pour moi évidemment A l'époque On avait 30 ans 30 ans Célibataire Le choix de se dire En plus on faisait un boulot Quand même Qui nous permettait De rencontrer plein de gens On voyageait beaucoup On avait ce côté Un peu Ouais Pour l'agent de féminin On avait un petit côté aventurier Quand même On passait notre temps On prenait l'avion On rencontrait des gens Connus Etc On les interviewait Donc je pense Qu'il y avait un petit côté C'était plus séduisant Peut-être Qu'un 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 employé de banque C'est plus rigolo Plus rock'n'roll Mais moins sécurisant Pour une fille Je pense que c'est beaucoup moins sécurisant Moins rassurant C'est sûr Voilà C'est sûr On connait tous ces métiers Mais si vous avez travaillé dedans aussi Oui Quand je dis travailler dedans Je parle de métier encore une fois Non non mais bien sûr C'était Je visualise tout à fait Comment ça se fait Que la liberté est un prix Comme ça Elle devrait être gratuite Non La liberté Elle devrait être gratuite Mais d'abord C'est-à-dire savoir ce qu'on appelle la liberté En fait Moi ma liberté C'est pas celle de Peut-être d'Arnaud Ou d'autres gens Donc je pense que Quoi qu'on vive On a forcément Pris à payer On peut pas tout avoir Ce n'est pas possible Oui parce que je pense que Ce que tu rejettes Entre guillemets Cette notion de couple Je pense qu'il y en a pour qui Ce couple Dans lequel ils vivent C'est leur liberté à eux Et ils ont une liberté Au sein de ce couple-là Et c'est ça qu'ils appellent La liberté La liberté de pouvoir Justement se décharger De cet aspect Parce qu'une fois qu'ils ont trouvé Quelqu'un Ils sont contents de l'avoir Et c'est une autre vision Des choses quoi Tant que le couple fonctionne Oui Et après il y a le moment La cellule va commencer à vriller Heureusement ça n'arrive pas A tout le monde Mais tant que le couple fonctionne Oui clairement Il y a des gens Qui trouvent leur liberté Dans le regard de l'autre Le fait de faire les choses ensemble Il y a des couples Ils font tout ensemble Il y a aussi Je pense Sur du matériel Par exemple Tu vois Si tu dis Vivre à Paris c'est cher Et effectivement Si tu es en couple Tu peux envisager D'avoir des choses plus grandes D'avoir une liberté Justement de t'étendre Absolument Et d'avoir une plus grande surface Qui est partagée certes C'est pour ça qu'il faut s'organiser Autrement Quand on s'assume tout seul Alors moi Alors ça c'est une vraie question A un moment donné Il faut vivre On paye un loyer On vit dans des tout petits trucs Moi jusqu'à 36 ans Je vivais en studio J'habitais à Anthony En banlieue Où j'ai grandi Et puis à un moment Je me suis dit Stop Il faut que j'achète quelque chose Il faut donc faire un prêt Un machin etc Je me suis dit Sinon à 60 ans Je serais toujours au même endroit Et je ne pourrais jamais Donc effectivement Après Il faut penser à ça Ouais Il faut se Il faut se Projeter aussi matériellement Un moment Se dire C'est bien joli De vivre une vie de célibataire Mais il y a un moment Après 50 balais C'est plus compliqué Et puis c'est moins fun Et puis on se réveille On se dit Waouh J'habite à Paris J'ai 2000 balles de loyer Et peut-être Je serai peut-être au chômage Dans deux ans Enfin voilà Et on est obligé Donc moi effectivement J'ai quand même essayé de gérer ça C'est-à-dire De faire attention Un moment De me mettre Relativement à l'abri Pour ne pas vivre Ce que vivent Certains copains Des amis Qui ont aujourd'hui Plus de 50 ans Et qui Ne peuvent absolument Plus rien acheter à Paris Parce que Ce n'est pas possible Et qui travaillent Pour payer un loyer C'est terrible C'est terrible Donc il faut La liberté Excuse-moi Mais du coup La liberté C'est quand même Aussi un truc Qui se vit surtout jeune Parce qu'en fait Je suis en train de penser à ça Quand on vieillit Qu'on doit partir en maison de retraite C'est un peu la discussion horrible Mais du coup On est seul Ce n'est pas de nos amis Qui vont nous le payer Qui va s'occuper de ça Il y a aussi ces questions-là Je ne me suis jamais posé cette question Ça m'est venu là maintenant Je suis désolé Tu as raison Mais Tu peux Tu peux vivre 30 ans 40 ans avec quelqu'un Et la personne décède Et tu es tout seul Et te retrouver à 60 Enfin il y a beaucoup de gens Qui sont veuves Veuves tout seul à 60 ans Là ils sont divorcés Ou divorcés Ou madame s'en va Ou monsieur s'en va Ça existe aussi même Dans ces âges-là Et tout d'un coup Boum Tu te retrouves tout seul Et là tu es obligé De réapprendre à vivre autrement Et je pense que Ce n'est pas simple Effectivement Bon après tu peux économiser aussi Pour payer toute ta vie Mais c'est un luxe Comme on revient On le disait tout à l'heure C'est que c'est un luxe C'est compliqué C'est que dans les divorces Après il y a souvent des ventes Tu as des biens en commun Des ventes d'appartements Et c'est compliqué Moi j'ai vécu avec mon frère Il s'est obligé de tout vendre Pour Voilà Donc sans rentrer L'idée moi Je ne vais pas là-dedans Dans ces Mais c'est effectivement Je dirais que Apprendre à vivre seul C'est peut-être aussi Se prémunir D'un accident de la vie C'est-à-dire que Tout le monde peut se retrouver À un moment donné Effectivement Seul Parce que L'autre L'autre s'en va Ou parce que l'autre meurt Et que Ce n'est pas simple Ça ne doit pas être simple A quel moment tu L'annonces Ce projet de vie Quand tu rencontres une nana Et aussi Comment tu le vends ? C'est une bonne question Comment c'est une marquette Parce qu'il faut trouver un Joli paquet autour quand même Je pense Ce n'est pas le genre de choses Dont on parle Au début Quand tu rencontres quelqu'un Tu ne parles pas De tes projets d'avenir Avec la personne Ça se fait empiriquement Ça se ressent De toute façon L'autre L'autre ressent Qui tu es Très vite Comment tu vis À un moment Tu vas lui expliquer Ça fait 25 ans Que je vis tout seul L'autre doit se dire Ah oui Mais par choix Oui par choix Ça se glisse Ça se glisse comme ça Dans une conversation Donc Quand tu Moi la personne Avec qui je suis Je lui dis ça Très vite Mais ça l'a pas À l'époque Elle n'y a pas prêté Plus attention que ça Parce qu'on a toujours L'impression Qu'on va changer l'autre Et que là Cette fois Ça sera la bonne Mais sauf que Avec le temps On s'en rend vite compte Mais tu n'as jamais dit On en parlera plus tard Non Pas du tout Ah oui Je n'ai jamais caché Comment je vivais Ah bah oui Oui bien sûr Si tu commences À vendre du rêve Un truc que tu n'es pas Capable de faire Ouais C'est pas C'est pas bien Ouais C'est pas bien Mais Mais voilà C'est dur Je trouve que c'est dur De vivre à deux Et alors Je trouve que le plus difficile Dans une relation de couple Enfin Quand on vit avec quelqu'un C'est Quand on passe justement Le stade de la passion Où là effectivement Tu imagines tout Quand t'es passionné Tu vas être avec l'autre Tout le temps Etc Mais tu sais qu'à un moment donné Ça Ça va s'éteindre Et donc Il faut le transformer En autre chose Et c'est ce autre chose Qui est compliqué Ouais C'est ce autre chose Qui est compliqué Ce autre chose C'est l'ennui quoi C'est pas forcément l'ennui Mais c'est d'accepter que Bah voilà Comme disent les américains On va former une équipe Et on va faire plein de choses Ouais mais moi Pour faire plein de choses Avec quelqu'un J'ai besoin de l'aimer passionnément Et si la passion Elle est plus là Et bien j'ai du mal Est-ce que la passion Elle dure plus longtemps Quand t'es justement Dans un couple à distance Alors oui C'est je pense Une manière de la faire durer Plus longtemps Je dis pas qu'elle dure Beaucoup Beaucoup plus longtemps Mais je pense Qu'elle dure plus longtemps Puisque tu te crées un manque Tu vois pas l'autre tout le temps Tu te lasses moins vite de l'autre Tu vois moins vite ses défauts Tu ne profites pas De ces petits défauts A la maison au quotidien Qui vont te mettre La puce à l'oreille Que bof Ah oui tiens Et puis Voilà tu vois Et puis moi il y a aussi Un élément C'est que t'as des choses Nouvelles à raconter Puisque tu ne les vis pas Toutes les mêmes choses Avec la même personne Absolument C'est ça Je trouve ça important Moi Donc je Plutôt dans ton équipe Donc je trouve que c'est important De vivre des choses Ailleurs Et de pouvoir les rapporter Dans une relation Ça permet de réalimenter Et clairement Ça dure beaucoup Pour être clair Moi la personne avec qui je suis Ça fait 11 ans Je pense que si Depuis 10 ans On était ensemble On ne serait plus ensemble Depuis très très longtemps On est encore ensemble Parce qu'on ne vit pas ensemble Mais il n'y a pas une dichotomie Où parfois on se dit D'un côté J'aime cette liberté Et c'est une chose Que je peux entendre aussi Et d'autre côté Où tu te dis En fait J'aimerais bien être en couple aussi Ou j'aimerais bien Peut-être Retainter Parce que peut-être Ça a aussi du bon Pas être en couple Vivre en couple Tu peux être en couple Sans vivre en couple Je suis en couple Sans vivre en couple Mais vivre en couple Il n'y a pas un moment Où on peut se dire En fait Ça a aussi du cool Ça a aussi un truc cool Parce que si tu retrouves C'est en même temps Ce que j'essaye de vous dire Depuis tout à l'heure C'est que je n'arrive pas A le concevoir Sur le long terme ça Oui Ça peut être cool Pendant les vacances Tu n'as pas des moments Tu te dis Non mais c'est vrai C'est cool Pendant les vacances Je suis d'accord J'espère que les gens Moi quand je dis ça Je suis juste honnête Ce n'est pas du tout C'est unique de ma part Pendant les vacances Voilà Mais après Effectivement On a besoin de retrouver Sa distance Et cette distance Permet je pense Quand même De faire durer Cette petite part de mystère Qui fait qu'on a quand même Encore envie Qu'on est encore intrigué Par l'autre Et puis comme tu l'as déjà dit Chacun est différent Chacun a son prisme Chacun a son émotion Absolument Absolument Il y a des gens je pense Qui sont On est des êtres sociaux On est des êtres Voilà On est comme Comme beaucoup d'animaux On est des êtres sociaux On a besoin De vivre avec les autres Et chez beaucoup de gens Il y a ce besoin Effectivement De partager la vie Avec quelqu'un d'autre Et puis Il y a la pression sociale Qui fait qu'on grandit Avec cette image là aussi Qui nous met dans la tête Que ça doit être comme ça Et pas autrement C'est intéressant De voir comment les enfants Voient ces choses là Moi enfant je me souviens Je regardais mes parents Qui ont vécu Toutes leur vie ensemble Je me disais Mais je ne rêverais pas Moi Déjà enfant je me disais C'est curieux ce modèle De papa maman Je ne le sentais pas Je pensais que c'était Juste une lubie En fait non Donc ça veut dire Qu'on n'est pas tous fait Pour ce modèle On est tous différents Pourquoi ? On n'est pas formaté Pour vivre Il y a des espèces animales Où instinctivement Ils sont faits pour On sait que chez Je ne sais plus si Chez quelle marmotte Le couple se forme Et passe sa vie ensemble Ils ne se posent pas la question C'est instinctif C'est génétique C'est inscrit dans leur gêne Nous non Ce n'est pas inscrit dans nos gênes C'est inscrit dans nos cultures Dans notre vécu Mais ce n'est pas inscrit dans nos gênes Qu'un homme doit vivre Avec une femme toute sa vie Non Tu disais être papa Oui Comment ça s'est passé Cette période de père ? Tu étais aussi Comment ça s'est ? Moi j'ai été un père Orcément séparé Alors en plus Ah donc tu étais un père séparé Oui c'est-à-dire que Je n'ai pas eu mes deux enfants Avec la même femme L'aîné donc Jérémy qui a 33 ans J'ai connu sa mère avant J'étais étudiant etc On est resté 7 ans ensemble Donc c'est la première expérience Où j'ai vécu En cohabitation Où je me suis dit Je n'y arriverai pas Et en fait Mon fils est né En 90 Et on s'est séparé Assez rapidement Parce que malheureusement J'ai eu un coup de foudre Mais alors c'est terrible ça J'ai un enfant Il a 8 mois Je fais une rencontre Coup de foudre Irrésistible Je n'ai pas pu résister Donc je l'ai quitté Compliqué Et finalement Les choses se sont arrangées Puisqu'elle-même a découvert Dans les 2-3 ans qui suivaient Qu'elle était peut-être finalement Plus lesbienne Qu'hétérosexuelle Et donc Elle m'en a parlé Et en fait On s'est toujours très bien entendu Parce que moi je l'ai accepté Ça ne me posait aucun problème Donc mon fils a vécu Entre sa maman Et sa compagne Ou ses compagnes Parce qu'il y en a eu plusieurs Et puis moi Qui vivait seul Et puis je l'avais Le week-end On partait en vacances Ça s'est très très bien passé En fait D'accord Donc tu n'as pas eu à vivre Une paternité Dans un cadre de couple Qui ne te convenait pas Peu Peu en fait C'est arrivé quand il était Vraiment tout petit La première année Et assez peu Mais finalement Étant donné qu'on s'entendait bien On faisait plein de choses ensemble On passait des week-ends ensemble Il avait quand même une image De papa et maman Pour les vacances Non 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 Pas pour les vacances justement Arnaud Les week-ends Où je partais Puisqu'elle est de Chamonix On partait au chalet ensemble On partait en vacances ensemble Donc il y avait vraiment Il n'a pas vu un père Il y avait une mère Qui se déchirait Il avait une maman Donc qui vivait avec une femme Donc il a été très vite Comment dire Il a très vite compris Ce qu'était homosexualité Que c'était Voilà Donc autant vous dire Qu'il est quand même Voilà C'est un garçon Qui est très ouvert Et moi par contre J'ai fait attention De ne pas Lui donner l'image D'un père Qui changeait de nana Tous les quatre matins Voilà Je ne voulais pas A la maison Qui voit Il en a connu deux Mais il n'en a pas connu Vingt-cinq Voilà Ça je ne voulais pas Qu'il ait une image d'un père Qui passe son temps A ramener des filles chez lui Donc tu t'es quand même Un petit peu limité Dans ta liberté Pour quand même Protéger ton fils Ouais mais enfin Comme je ne l'avais pas Tous les week-ends C'était pas J'organisais mes emplois Du temps du week-end Voilà Il n'y avait pas de Mais il n'a connu Que celles qui ont compté Les autres Il ne les a pas connues Voilà En parlant de ça Comment tu fais Ou comment est-ce que Quelqu'un qui vivrait Dans cette liberté-là Justement De vivre Pas avec L'autre personne Comment tu fais Pour rassurer l'autre Sur le fait Que tu n'as pas une W Parce que ça C'est un truc Qui doit Ça c'est la confiance Arnaud Ça c'est Le problème De tous les couples C'est un problème De gens même Qui vivent ensemble Qu'est-ce qui prouve Que Gilbert Et Monique Gilbert ne trompe pas Monique Sauf que Gilbert C'est 5 à 7 Et toi c'est une semaine sur deux Tu vois Alors est-ce que c'est mieux De tromper sa femme De 5 à 7 Non non Je ne suis pas sûr Ce que je veux dire C'est que du coup Certaines personnes Peuvent peut-être imaginer Le couple C'est un meilleur système De gardiennage C'est clair C'est vraiment Oui Alors je ne sais pas Justement Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr J'ai vu tellement De couples Pardon J'ai vu tellement de couples Où l'un ou l'autre Se tromper C'est toujours gérable Après c'est compliqué Maintenant avec les réseaux sociaux Les téléphones Les machins C'est beaucoup plus compliqué Qu'à une époque Vous enlevez toute cette liberté Justement C'est clair Dans les couples Les couples se pistent Maintenant On se piste en fait Comment échapper à l'autre Avec le téléphone Le machin C'est impossible Alors qu'il y a 30 ans C'était le bon vieux temps Il y avait le téléphone Il y avait le répondeur Sur le téléphone Pour laisser un message Il n'y avait aucun moyen De localiser Ou de géolocaliser l'autre Aujourd'hui Il n'y avait pas un like douteux Sur Instagram C'est qui ça ? Tout le monde Oui Moi ma compagne Pendant un moment Elle a arrêté maintenant Mais dès qu'elle pouvait Elle regardait Ce qu'il y avait dans mon téléphone Voilà Typique Alors qu'on ne vit pas ensemble Dès qu'elle le pouvait Elle choper mon téléphone Elle a plus de temps Elle a plus de temps Tu n'es plus avec elle Non 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 Je parle de Marie Avec qui je suis Ce que je veux dire Comme elle n'est pas avec toi Tout le temps Elle a plus de temps Pour te stalker Oui c'est vrai Mais voilà Ça c'est des trucs Alors j'imagine dans les couples C'est la même chose On ne peut pas échapper Enfin c'est compliqué Je pense que c'est compliqué Dans les couples aujourd'hui Pour mentir Et faire autre chose C'est Je pense En même temps À quoi bon être en couple Si c'est pour faire ça Autant être libre Seul Peinard C'est ce que je pense C'est ce que tu fais Merci beaucoup Merci à vous C'était très sympa Soyez libre C'était un plaisir C'est bon Et voilà Merci pour cet épisode Pierre et Arnaud Merci à vous Merci à vous toutes et tous Qui nous avez écoutés On se retrouve dans 15 jours Pour un nouvel épisode D'ici là N'hésitez pas à partager Cet épisode autour de vous À des gens Que vous vous sentez un peu Tentés par l'aventure En solo Ou à des couples Où vous vous dites Mais non mais ce serait mieux Si vous continuez votre couple Chacun chez soi Et voilà N'hésitez pas à nous partager À nous contacter On est disponible Sur Instagram Arrobas Au coeur des hommes podcast Ou un petit mail A gmail Au coeur des hommes podcast A gmail.com Allez Bonne fin d'écoute Bonne fin de journée Et à dans 15 jours Ciao Ciao Merci